Salut les Mishimou et joyeux m'Astérix ! Certes le parc d'attractions ne peut rouvrir pour l'instant à cause du contexte sanitaire mais on espère quand même vous aiguiller un peu ce mois-ci grâce à nos vidéos et aujourd'hui je vous propose une mini review alors on nous parle de chloroquine, de vaccins, mais moi j'ai beaucoup mieux à vous proposer de la potion magique grâce à Alexandre Astier et Louis Clichy qui ont réalisé Astérix et le secret de la potion magique Astérix et le secret de la potion magique est un film d'animation sorti en décembre 2018 plutôt bien reçu puisque d'après Halloucinet les spectateurs lui mettent une moyenne de 4 sur 5 et la presse de 3,7 sur 5 ce n'est d'ailleurs pas leur première collaboration sur Astérix puisqu'ils avaient déjà travaillé auparavant sur Astérix et le domaine des yeux librement inspiré de la BD éponyme mais la particularité de ce nouveau volet est qu'il ne s'aspire pas des bandes dessinées comme tous les précédents films d'animation Astérix il s'agit là d'un scénario original des deux réalisateurs l'histoire est la suivante Panoramix, le druide, se blesse pour la première fois de sa vie en allant à la cueillette du gui inquiété par cette chute, il se met en tête d'aller trouver un nouveau successeur il fait donc réunir le grand conseiller druide pour leur demander des conseils malheureusement, Sulphurix, un druide et ancien ami de Panoramix qui a été radié des druides pour usage de magie interdite a été mis au courant dû à un mauvais envoi de sanglier oui, les messages de Panoramix se font par envoi de sanglier Sulphurix est donc un druide jaloux de Panoramix estimant qu'il n'est pas normal qu'il ne soit pas reconnu comme le meilleur alors qu'il avait gagné un concours face à Panoramix auparavant et donc, pour récupérer la recette de la potion Sulphurix a manipulé le meilleur apprenti druide pour que Panoramix l'engage pour ensuite récupérer le secret de la potion magique une fois la recette obtenue, il compte la vendre aux Romains en échange de la forêt des Carnutes, celle où se réunissent les druides pendant que Sulphurix organise son plan Panoramix, accompagné de tous les hommes du village excepté Assurance Tourix, qui garde le village avec les femmes mais aussi accompagné de Pectine une jeune fille qui adore inventer plein de choses par enquête de l'apprenti druide alors, durant la recherche du nouveau druide Astérix, qui n'était pas pour le replacement de Panoramix pète littéralement un câble et décide donc de retourner au village cela lui permet, sur sa route de surprendre Sulphurix, pactisé avec les Romains mais malheureusement, il se fait capturer le plan de Sulphurix passe donc comme prévu les Romains attaquent le village régulièrement qui est désormais à court de potions et Panoramix engage donc le jeune Téléphérix même si Sulphurix est un Romain bourru de la forêt des Carnutes la passation de pouvoir entre Panoramix et Téléphérix a lieu Sulphurix hypnotise Obélix pour l'empêcher de sauver le village et se débarrasse de Panoramix il pousse Téléphérix à faire la potion devant lui malgré les oppositions de Pectine mais Panoramix étant méfié n'avait pas transmis le dernier ingrédient à Téléphérix Sulphurix s'énerve et boit cette potion modifiée et donc développe des pouvoirs lui permettant de lancer des flammes comme dans Super Mario ou Street Fighter Pectine retrouve Panoramix et ce dernier lui demande de préparer la potion magique en y ajoutant un ingrédient secret qui se trouvait dans sa serpe d'or Obélix, réveillé par Astérix qui avait été libéré par un berger qui passait par là sauf Panoramix et envoie voler Sulphurix sur un reste de potion grossissante Sulphurix devient donc un géant, une sorte de titan de feu Panoramix quant à lui se sert d'un sort qui était considéré comme inutile pour assembler les romains en une sorte de centaure géant et battre avec l'aide d'Obelix, Sulphurix qui va s'écraser sur le bateau pirate Le film se termine au fameux banquet gaulois Pectine va voir Panoramix bien embêtée car elle n'arrive pas à oublier la recette de la potion magique mais Panoramix la rassure mais nous laisse sous-entendre qu'elle pourrait peut-être être la fameuse héritière mais cela reste à voir Voilà pour l'histoire Alors d'un point de vue graphique le film est très beau même si je trouve que le design des flammes dénotait avec le reste du film Les musiques composées par Philippe Rombie sont très jolies également si on oublie l'intervention bien sûr de You Spin Me Wound de Dead or Alive Merci d'accès anglais Même si j'aime beaucoup cette chanson et que je comprends le lien avec le film je trouve que ça dénote un peu Après c'est vraiment de l'ordre du goût personnel car au-delà des paroles qui peuvent s'accorder avec le scénario cela souligne le côté délirant qu'Astier et Clichy apporte au film car c'est ce qu'il faut retenir de ce film c'est son côté délirant On sent la patte d'Astier Même si je n'ai pas vu tous les épisodes de Kaamelott j'ai de suite reconnu l'humour de cette série dans le film D'abord dans le texte et l'enchaînement des répliques évidemment mais aussi dans l'appropriation de certains personnages par exemple le duo de cet automatics et ordre alphabétiques qui font office de comic relief comme les pirates mais surtout au travers du personnage d'Obelix qui fait très clairement penser au personnage de Perceval dans sa bêtise et donc les moments de blanc qui se forment par son incompréhension Même si c'est très drôle je ne suis pas à 100% d'accord avec cette interprétation j'ai trouvé dans ce film qu'Obelix était vraiment débile profond non pas que ce personnage soit intelligent loin de là mais dans le film le trait est un peu trop poussé on a vraiment à faire à un gros gros débile par contre j'ai vraiment apprécié la relation d'Astérix avec Panoramix le fait qu'il s'embrouille sur la passation de pouvoir car dans les BD Astérix et Panoramix ont une relation privilégiée avec une réelle complicité cette complicité aurait pu être plus développée mais on voit le réel attachement d'Astérix quand il quitte le groupe cela peut paraître contradictoire mais si Astérix surréagit c'est justement parce qu'il aime Panoramix il ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait un potentiel remplaçant parce qu'en fait accepter cela c'est accepter que Panoramix veillit et donc risque un jour de mourir c'est pourquoi même si le départ d'Astérix peut paraître vraiment inattendu voire même mal amené personnellement je n'y tiens pas rigueur car je mets cela sur le compte de l'accumulation qui fait qu'Astérix peut très bien piquer cette colère et partir cette colère est en réalité de l'inquiétude et de la tristesse enfin il reste Sulfurix puisque Asté dans une interview cite Hitchcock quand le méchant est réussi le film est réussi et bien je dirais que le pari est presque réussi le méchant est effectivement très intéressant au début même si ses motivations sont classiques un druide qui semblait être parti pour la réussite mais finalement est tombé dans l'obli et sombre dans la magie interdite il y a un peu un côté gagnant de la Starag déchu sans prendre la drogue mais ses motivations sur la forêt des Carnutes ne sont pas cohérentes il veut une forêt qu'il décide de brûler dans un accès de folie ça n'a pas beaucoup de sens en fait parce que ça n'impacte en rien les druides finalement puisque Panoramix fait tout de même la passation de pouvoir passation dont Sulfurix avait besoin pour voler la potion il y a ici un gros vide scénaristique un peu trop vite passé car certes on peut dire qu'il se venge en brûlant un lieu qu'il rejette mais cela n'a finalement que peu d'impact c'est beaucoup de bruit en fait pour pas grand chose en plus il y a un dernier détail qui est un peu chelou c'est qu'en fait pour une fois les romains ont capturé Astérix qui est un peu le cerveau du village ils le connaissent etc et finalement ils l'abandonnent sur l'arbre donc c'est un peu bête ils auraient pu le mettre en prison avec eux le tuer le manger je sais pas mais pas ça en fait bref de manière générale ce film est plutôt réussi on sent que les réals apprécient réellement l'univers d'Astérix puisqu'il y a de nombreuses références aux bandes dessinées que les femmes reconnaîtront aisément mais ce film plaira peut-être plus aux fans de Kaamelott que d'Astérix car malgré les références l'ambiance générale d'un point de vue du scénario se rapproche beaucoup plus de la série du roi Arthur que de Astérix mais malgré ça je vous recommande fortement de le voir l'idée d'un héritier pour la potion était logique voire prévisible c'est donc intéressant de voir ce qu'ils ont en fait dans ses interviews Astier indique vouloir traiter du sujet de la mort et de la passation c'est effectivement le cas sans pour autant plomber l'ambiance du film qui devient complètement déjanté à la fin c'est surtout à ce moment là qu'on s'éloigne je trouve de l'univers d'Astérix donc si vous ne l'avez pas encore vu allez-y et dites-moi ce que vous en pensez et dernière chose avant de se quitter il paraît que la recette de la potion magique existe vraiment et Alexandre Astier aurait eu la permission du Derzou de la lire une fois comme d'autres réalisateurs de films Astérix voilà les Mishimou j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu je vous souhaite un très 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 joyeux Astérix je remercie très fort Engie qui a bien voulu faire le montage de cette vidéo et je vous fais à tous de gros bisous et à très vite salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz